Thomas Soto Le Made in France avec Anissé Mbida, bonjour Anissé Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous On en a parlé sur Europe 1 l'an dernier, le sang artificiel conçu à partir de vers marins A l'époque c'était de la recherche, et bien aujourd'hui c'est devenu très concret Le sang du futur Thomas, découvert à Morlaix, pas très loin de l'île de Saint d'ailleurs 29 ! Oui, écoutez, Finistère Nord cette fois Alors on le rappelle, c'est un sang qui est extrait des vers de sable Vous savez, ceux qui laissent des petits tortillons sur les plages à marée basse Et bien leur hémoglobine est capable de transporter 50 fois plus d'oxygène que du sang humain L'intérêt, c'est pour la transplantation d'organes En oxygénant mieux les tissus, elles conservent les greffes dans de bien meilleures conditions Donc les chirurgiens vont gagner beaucoup de temps entre la collecte de l'organe et sa transplantation Alors on en profite pour rappeler, Annie, c'est l'importance fondamentale du don d'organes Car il y a toujours des pénuries Oui, en France, 18 000 personnes sont en attente d'organes 500 décèdent chaque année parfois parce qu'on n'a pas trouvé Mais souvent aussi parce que la greffe était devenue inutilisable C'est très difficile de préserver un organe hors du corps humain Et ça sera beaucoup plus simple avec ce sang artificiel qui est fabriqué en Bretagne par des Bretons Des marinas Alors les premiers essais cliniques vont se faire dans quelques semaines Les semaines qui viennent sur des greffons de rein, de foie et de pancréas Et 60 patients devraient être transplantés d'ici la fin de l'année Et est-ce qu'il y a d'autres applications à l'ici de cette superhémoglobine ? Alors oui, on travaille sur des injections qui permettraient de garder le cerveau oxygéné pendant un AVC Ça va éviter les lésions irréversibles puisque pendant une minute d'AVC Ce sont des millions de neurones qui sont détruits Enfin, il faut le savoir, l'hémoglobine du vermin est compatible avec tous les groupes sanguins Ah ! C'est universel ! Bah oui ! Donc l'objectif c'est d'arriver à faire un sang universel comme vous dites Qui répondrait enfin au problème de pénurie du sang Donc on attend ça avec impatience Je suis particulièrement sensible mon cher Anissé au fait de ce Made in France Made in 29, Made in Finistère ce matin ici à l'Île-de-Saint Est-ce que vous savez combien elle fait de long l'Île-de-Saint, tiens ? Aucune idée Deux kilomètres Deux kilomètres ? Un petit paradis de deux kilomètres, il y a 140 habitants ici Et il y a trois collégiens, voilà Et on est bien et le soleil, le jour commence tout doucement à pointer le bout de son nez Le Made in France, tous les matins après le journal de 6h30 sur Europe 1 Avec Anissé Mbida A lundi, Anissé A lundi Sous-titrage ST' 501